Dernière étape, brancher le système d'allumage robotique. Merci d'avoir fait appel à la technologie d'Assistoline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Intéressant. Vous êtes doué en mécanique. Tu l'as dit. J'ai monté ce vaisseau tout seul, tu sais. Je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire. Pourriez-vous m'indiquer où trouver cette personne ? C'est-à-dire que j'en connais un, mais je crois qu'il bosse à la radio. Mais sinon, non. Et c'est quoi le problème avec le système solaire, au fait ? Très chers habitants de... Nous, les Blargues, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée. Mais moi, président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez certainement quoi cela vous concerne ? Grâce à une technologie ultra-sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas. Nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre. Hélas, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. Elle dérivera jusqu'au Soleil, où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente. Mais certains sacrifices sont nécessaires. Merci de votre coopération. Et si vous n'êtes pas contents, bande de salles morveux, géniards et pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos jérémiades et vous les foutre au g... Tu filmes encore ? Eh ben arrête, Créter ! Mais où sont passés les habitants de ces planètes ? En tout cas, mon petit bonhomme, j'espère pour toi que Quark va t'aider. À vrai dire, vous pourriez m'aider. Si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'inforobot, je pourrais certainement en apprendre plus. Ah ben ça, je pourrais pas, même si je voulais. Tu sais quoi ? Il me manque un composant essentiel du vaisseau. Le système d'allumage robotique. Ben comment tu faisais ça, toi ? Il se trouve, monsieur, que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique. Ma programmation me permet de démarrer tous les vaisseaux. Ah donc si je t'emmène jusqu'au... Enfin, là où tu veux aller, tu fais démarrer mon vaisseau, c'est ça ? J'allais vous le proposer. Ça roule. Ça, ça pourra nous gêner. Occupe-t'en. Wow, c'est génial ! Alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps ? S'il vous plaît, veuillez reprendre les commandes, monsieur. Hein ? Oh, ouais, pardon. Euh, tant qu'on y est, tu peux arrêter avec tes monsieur ? Moi, c'est Ratchet. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Et toi, c'est quoi ton nom ? Mon numéro de série est B5-4-2-3. Bon, bah je t'appellerai juste Clank, hein, c'est plus court. Allez, c'est parti ! C'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir. Fautaise, je ne tolérerai jamais ça, jamais ! Eh bien, en fait, on ne vous demande pas votre avis. Je crois que le Capitaine Quark ne sera pas content d'apprendre ça, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que cela a de drôle ? Le Capitaine Quark pourrait se débarrasser de vous en un jour de main, espèce de... de... Vous avez maintenant, officiellement, dépassé les bornes... de ma patience ! Pour la dernière fois, coupez court à cette folie, tout de suite ! Bon, d'accord. J'ai eu tort. Je vais retirer mes troupes. Vraiment ? Non ! Il est à vous, messieurs. Et surtout, ne laissez pas des traces. Clank ? Où est-ce que tu te caches ? Ah ah, par ici. Oh, vraiment désolé. Bon, ben, on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. Ah ah, à condition qu'il en reste. Non, d'une pipe ! Hé, mate le postérieur. Hé, qu'est-ce que tu viens de dire ? Hein, j'ai dit, oh là là là, quelle chaleur ! Ok, petit malin. Tu ne devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation ? Un vaisseau d'évacuation ? Flash spécial ! Des robots géo-attecs ! Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète ! Et vous, alors, vous ne partez pas ? Inégalité socio-économique. Kizako ? Il n'a pas assez de boulant. Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous, vous n'avez rien qui vaille beaucoup de boulant ? J'ai ce truc, ça montre deux drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Ratchet, ça pourrait servir. Yohou ! Dis donc, il est vraiment parti par les égaux ? Mayday, 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 sur le vaisseau solaire radical ! Il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète ! Relax, petit. On t'aura une sorte de full-artifice. C'est sûrement ton honneur ! Bon ! C'était moins une, là ! Hé ! Fermes-la, tu me déconcentres ! On a été touchés ! Bah, on dévise, c'est tout. Je t'organiserai une petite démonstration quand on a tiré un... On sera mort bien avant, eh ! Je dis, on dégage ! Injection ! Injection ! Hé, est-ce que t'as vu le type à gauche ? C'était Skid McMarx ! Il connaît le Capitaine Quark ? Ça m'étonnerait. C'est un pro d'Overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer, trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes, je l'ai jamais vu flipper comme ça. Ne me faites pas mal, je vous en prie ! Qui êtes-vous ? Des mercenaires ? Des tueurs ? Des assassins ? Je vous dirai tout ! Tenez, prenez mon inforobo, c'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas à temps ! On va voir ce qu'il a. Ça t'est déjà arrivé ? Bonjour, je suis le Capitaine Quark. Et croyez-moi, il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Metropolis, pour régler tous mes problèmes électroniques. Al depuis toujours est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro-gadgets. Al trouve toujours une solution, pas vrai ? Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Metropolis. Roborama, c'est Quarktastic ! Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais, que le Capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, ça veut dire qu'il est sur Metropolis. On devrait le prévenir de l'invasion. Si nous avions un vaisseau... Un vaisseau ? Vous n'allez pas me torturer ? Eh bien, en tant que président planétaire, je pourrais vous confier notre vaisseau messager. Cool ! Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. C'est lui, Skid McMarx. L'homme de l'info-robot. En chair en os, c'est en dreadlocks, petit gars. Eh, vous m'avez vu dans cette incroyable bataille spatiale ? Eh, on vous a surtout entendu hurler à l'aide. Ah bon ? C'est-à-dire, c'était genre un cri de guerre. Mon agent et moi, on est tombés dans une embuscade en allant à l'entraînement d'overboard. A-t-il survécu au crash, monsieur ? Ah, il va bien. Mais moi, j'ai eu un petit peu de mal à revenir à mon vaisseau spatial. À cause d'une entorse à la cheville. Ah ben, c'est pas de bol, ça. La poisse, ouais. Mais si vous me débarrassez des requins des sables, un de mes overboards ? Ce serait avec plaisir, monsieur MacMarx. Mais nous devons trouver le capitaine... Chut ! Une de vos planches ! J'ai toujours rêvé d'un overboard correct, moi. Ça marche ! Reposez bien votre cheville, mon gars. Le roi de la glisse. Tiens, petit, attrape ça ! Un Z3000 tout neuf ! Ce modèle est même pas sorti ! Bon, allez, faut que je m'arrasse. On se verra en course d'overboard, les gars. Parle-moi d'un message ! Ce temps perdu me rend malade ! Oh, vous faut-il un médecin, monsieur ? Ce n'est qu'une expression, mon petit. Le problème, c'est que je suis coincé ici et que mon client vedette est introuvable ! Hé ! On vous a vu sur l'info-robot ! Vous êtes l'agent de Skid ! Je l'étais, plutôt. Il a disparu au moment du crash de notre vaisseau. Et un agent sans sa star est passé un peu comme une puce sur son chien. Mais dis-moi, tu m'as l'air sportif, petit ! Si tu décroches le prix du championnat d'overboard de Blackwater City, je ferai de toi ma prochaine star ! Désolé, nous n'avons pas de temps à perdre, monsieur. Hmm... Je pourrais bien devenir le prochain Skid McMarx ! Fantastique ! Vous, j'avez réussi ! Beau travail, mon petit ! Alors, vous allez être mon agent ? Comment, petit ? En prime, je t'offre... Où est-ce que je l'ai mis, ce truc-là ? Ceci ! Cool ! Un casque ! C'est un casque sonique. Ça attire les souris des sables. Exact ! Et il est à toi ! Bon, il faut que j'aille m'occuper de la paperasse, moi. Ma secrétaire appellera la tienne ! Ah bon ? Tu as une secrétaire, hein ? Le casque sonique te permet d'interagir avec les mystérieuses et intelligentes souris des sables. En dépit de leur apparence inoffensive, elles sont de redoutables chasseresses. Équipe-toi du casque sonique lorsque tu te trouves à proximité de la maison d'une souris des sables et elle en sortira pour t'accueillir. Si tu lui plais, elle t'offrira peut-être son aide. Ouais ! Super ! Bienvenue au cours de fitness du Capitaine Quark ! Si vous êtes assez fort, assez rapide et assez intelligent pour relever le défi, vous recevrez une récompense de la part de mon chef entraîneur. Dirigez-vous simplement vers la troisième île pour effectuer la course. Bonne chance ! Le groupe Quark décline toute responsabilité en cas d'entorse, de fracture, de déchirure, de contusion ou de mort accidentelle au cours de ce défi. Excusez-moi, Capitaine, mais nous avons des problèmes plus pressants. On a besoin d'aide de toute urgence. Euh, Clank ? Oui ? Tu ne remarques rien de bizarre chez le Capitaine Quark. Oh, eh bien, je trouve bizarre la présence de ce gros ressort à la place de ses jambes. Et qu'est-ce que c'est d'après toi ? Peut-être une blessure datant de son combat contre le mal. Mais tu ne vois pas que ce n'est pas le vrai Capitaine Quark, imbécile ? C'est un robot ! Oh ! C'est ça, amateurs de fitness ! Rejoignez la troisième île pour recevoir votre récompense. Et ne manquez pas notre émission de cette semaine, car moi, Capitaine Quark, viendrai en personne remettre le grand prix du championnat d'overboard de Blackwater City. Oui, bien sûr, vous aussi, vous pouvez avoir l'allure de votre héros, le Capitaine Quark. Bon, peut-être pas tout à fait. Poursuivez ce défi et tentez de décrocher la récompense. Écoutez-moi, espèce de bon à rien ! C'était la performance la plus pathétique et minable que j'ai jamais vue sur ce parcours d'obstacle ! Comment ça ? Nous avons fini le circuit, madame. Oh oui, mais c'était nul ! Nul ! Nul ! Quand je courais encore, je dévorais des parcours comme celui-là au petit-déjeuner ! Et pas que ça, je parie. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous entraînerais dur, dur, dur ! Et ça, toute la journée ! Mais allez savoir pourquoi vous avez impressionné cet idiot de Capitaine Quark ! Le Capitaine Quark nous a vus ? Oh que oui ! Et le pire, c'est qu'il veut que je vous donne une récompense pour votre performance ridicule ! Cool ! C'est quoi ? Je suis censé vous donner un swinger pour que vous puissiez vous balancer, vous balancer comme des petits insectes ! Super ! On peut voir ! Pas si vite ! Aujourd'hui, vous avez osé déshonorer mon parcours ! Alors, je vais vous le faire payer ! Mais c'est une récompense du Capitaine ! C'est injuste ! Tant pis ! La vie est injuste ! Ah ! Génial ! Je suis sûr que le Capitaine Quark utilise des trucs comme ça tout le temps ! Ha ! Un homme, un vrai, peut se balancer sans ce genre de jouets idiots ! Vous me dégoûtez, tous les deux ! Ratchet, nous l'avons vu dans l'inforobo, tu te souviens ? Il connaît le Capitaine Quark ! Hé ! Vous êtes le type des robots, non ? Non, moi je construis des robots ! En fait, je ne leur appartiens pas ! C'est plutôt l'inverse, hein ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Quel blaireau ! Il me plaît ! Bon, maintenant qu'on a éclairci ça, que puis-je faire pour vous ? Eh bien, nous avons vu votre pub sur l'inforobo avec le Capitaine Quark ! On a pensé que vous pourriez nous aider ? Nous essayons de le trouver ! Votre logique est implacable, mais je n'ai pas vu le Capitaine Quark depuis que nous avons tourné cette pub ! Dites ? Vous tournez avec des cartes sur XP-18 standard ? Version 7.66 Dans le mille ! Alors je vais peut-être pouvoir vous aider ! Ça vous dit un upgrade, Ellie Pack ? Un upgrade ? Bien sûr ! Puisque c'est un 7.66, je pourrais le faire voler en un rien de temps ! Évidemment, ça vous coûtera quelques boulons pour le service ! Ok ! C'est un de l'or ! Euh, non ! Ma tête ! J'ai l'air cool, non ? Ouais ! T'as sûr, Clank ! À votre service ! Mes respects, Président Suprême Drake ! Bon, épargnez-moi vos civilités, Lieutenant ! D'après mes sources, vous êtes en retard sur les prévisions ! Vous devez préparer cette planète pour notre nouveau monde ! Oui, monsieur. Comme vous le voyez, cela suit son cours, normalement. Je compte sur vous, Lieutenant. Et comme votre ancien commandant vous le confirmera, je supporte assez mal l'échec. Bien, monsieur. Je n'échouerai pas. Drake a détruit une autre planète. Ouais, bah, si c'est ça le genre d'aide qu'il a, moi, je crois qu'on n'a rien à craindre de lui. Ne sous-estime pas le Président Drake. Il est très dangereux. Il faut trouver le Capitaine Quark. Écoute, ce lieutenant n'a pas l'air si fort que ça. On n'a qu'à s'en occuper nous-mêmes. On arrivera peut-être à convaincre le lieutenant de nous dire qu'on se trouve Drake. Ah ouais, ça j'achète. Ouais, plutôt charmant. Ça devrait convenir à merveille. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Lieutenant ! Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De juste air. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent profiter des arbres dont nous n'avons pas besoin. Détruisez absolument tout. Génial ! Tu l'as super impressionné ! Il semblerait en effet. Votre emploi actuel vous laisse un goût amer dans la bouche ? Alors rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blargue. Bonjour, je suis le président suprême Drake et à STB nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glisse au bote. Technicien de montage de gil. Éleveur d'animaux mutants. Rétarateur de robots. Cobaye pour aspirer au canon. Et assistant administratif. Avec STB. Construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Assez parlé. Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'il fabrique ? Si on allait se servir ? Il faut continuer à chercher le capitaine Quark. Ouais, tu as tout à fait raison. Je sais. Ok, d'accord. Il faut trouver Quark. Mais quand ce sera fait ? Ce serait bien de pouvoir lui dire où se trouve le président Drake. En effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake. Ils doivent bien savoir où ils se cachent. Je ne serai pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, on y va. C'est moi. Ben oui, je vois ça. Et j'ai trouvé ça. Eh, cool ! Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est, déjà ? Un hydro-déplaceur. Ah ouais, super ! Ben, j'en ai toujours voulu un comme ça. Enfin, je crois. Ouf ! J'ai bien cru y rester cette fois-ci. Un nano-crétin a encore dû laisser les cages ouvertes. Ben, c'est bon, vous pouvez descendre, maintenant. Franchement, un ingénieur en gadget devrait avoir droit à un petit peu plus de respect, selon moi. Ah, vous êtes inventeur. Non, je suis ingénieur en gadget. Je crée des engins révolutionnaires pour le président Drek. Par exemple, regardez un peu ça. En passe d'être breveté, mais glisse aux bottes. Écoutez, je dois absolument sortir d'ici et me trouver un nouveau job. Et si je vous le vendais, hein ? Pas cher, hein ? Les vendre ? Alors qu'on vient juste de sauver votre petite tête. Ok, 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 je vous ferai un petit prix d'ami, alors. Eh bien, merci ! Je me sauve tant qu'il en est encore temps ! Ici, Darnagratch, en direct de Blackwater. Nous venons d'apprendre que le Capitaine Quark va présenter le Grand Prix du Championnat Intergalactique d'Overboard, qui aura lieu ici même lors des prochains jours. Malheureusement, il semble que cette ville souffre depuis quelque temps d'une invasion d'étranges amibes géantes. Les pouvoirs publics nous ont cependant assuré que toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ces créatures nuisibles ont été prises. Ici Darnagratch, en direct pour Info 2. Dis donc, t'as vu ça ? Oui, souhaitons que cette pauvre femme aille bien. Mais oui, bien sûr qu'elle va bien, enfin j'espère. Non, moi, je te parlais des courses d'Overboard, en fait. Et ton robot contre Telt, mec ? Je l'échange. Euh... Ok ! Ratchet ! Je rigole ! Désolé, il est pas à vendre. Et c'est quoi un Telt, d'abord ? T'éclater la tronche. Et dis donc, tu me cherches, là ? T-E-L-T. T'éclater la tronche. C'est le lance-missile le plus puissant de la galaxie. Je sais que ça coûte très cher. Il a dû le voler au blague. Voler ? Écoute bien, ordure. Qu'est-ce qui te permet de dire que je l'ai volé ? Fais attention à ce que tu dis ou je vais... Attendez, je sais. T'éclater la tronche. Oh, si lourd ce truc. Ouais, tu verras quand tu l'auras porté dans ta veste pendant deux mois. Merci, monsieur. Nous ne manquerons pas de vanter vos services. Écoute, pauvres tâches. Si jamais tu parles à qui que ce soit de ce que t'as vu ou entendu... Hé, il faut que je te fasse un dessin. Passez une bonne journée, les mecs. Bonjour et bienvenue à la compétition intergalactique d'Overboard. Le capitaine Quark offre un zoomérateur Platinum flambant neuf au vainqueur. Un zoomérateur Platinum ? C'est peut-être ça que l'agent de Skid attend comme preuve irréfutable de ton talent. Attendez, vous parlez bien de Skid McMarx ? Ouais, Skid n'a pas pu venir, alors on est là pour, disons, le remplacer. Eh bien, on va voir ça. Bonjour, ici le capitaine Quark. J'ai le grand plaisir de vous présenter les champions intergalactiques d'Overboard de cette année. Applaudissez bien fort. Ratchet et Clank. Hé, regarde, c'est nous ! Aujourd'hui, nos vainqueurs ont remporté un zoomérateur Platinum Pro flambant neuf, modèle T-15. Construit par Gadgetron, cet accessoire d'Overboard concentre les meilleures performances d'altitude, de vitesse et de manœuvrabilité de tout le marché des appareils antigravité. Mes amis, il est temps de rendre l'antenne. Ce soir, n'oubliez pas de régler vos infos robots sur le canal Quark classique pour l'épisode du jour du Canyon de la mort. En vous dette, votre serviteur. Merci à tous et Quarkez-vous bien ! Hé, hé, hé ! Conférence de presse terminée ! Le capitaine Quark ne veut plus de reporter qui le harcèle dans sa caravane ! Oh, en fait, mon ami et moi devons lui parler d'un problème de sécurité galactique. Tu veux dire toi et ta caméra sur pattes ? Les paparazzi me dégoûtent ! Hé, barrez-vous ! Mais monsieur, je suis certain que le capitaine Quark comprendra... Non, ne vous fatiguez pas, je sais comment ça marche ! Vous me persuadez de vous laisser rentrer, vous prenez une photo du capitaine en caleçon... En caleçon ? Puis vous la vendez au tabloïd pour un million de boulons ! C'est pas du tout ça ! Alors que moi, je suis coincé ici pour six boulons de l'heure ! Et je me fais incendier par ce radar de Quark ! En clair, vous ne rentrez pas sans que je touche ma comme... d'avance ! Eh ben, c'était pas compliqué ! Quand on graisse les charnières, la porte s'ouvre. Capitaine Quark ? Hein, quoi ? C'est Ratchet et Clank, Capitaine. Vous savez de... Oui, oui, je sais qui vous êtes. Vraiment ? Oui, et par la galaxie, vous m'avez trouvé. Hein ? Un horrible complot se trame pour détruire nos planètes. Ratchet, il sait ! Génial ! Alors on peut aller faire de l'overboard ? Mes amis, nous courons tous un grave danger. Mais je pense qu'ensemble, nous pourrons mettre un terme à cette folie. Ensemble ? Mais vous voulez notre aide, alors ? Écoute, Ratchet, je t'ai remarqué depuis longtemps. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué. Tu promets d'être un véritable héros. Vraiment ? Alors, je pourrais être célèbre ? Absolument ! Oh, tiens, prends ça ! Qu'est-ce qui différencie un homme ordinaire d'un véritable héros ? La force ? La compassion ? La détermination ? Ou bien est-ce la chance ? Depuis la nuit des temps, les plus grands esprits ont réfléchi à cette question. Mais le Capitaine Quark détient LA réponse. C'est pourquoi il a vaincu plus de tyrans, sauvé plus de damoiselles en détresse et libéré plus de civilisations que tout autre héros de la galaxie. L'heure est venue de savoir si vous êtes fait du même bois que les héros. C'est un faux robot qui contient les coordonnées de la base secrète de Quark. Aurez-vous la trempe nécessaire pour essuyer sans scier ces agressions assassines, sans sciner en soudie ? Serez-vous sur ce... Passez outre les défenses pour atteindre le centre de la base. Faites vos preuves, découvrez le secret et inscrivez votre nom dans l'histoire galactique ! Consultez un médecin avant tout effort éreintant. Si vous mourez ou que vous êtes démembré, c'est votre faute. Vos performances peuvent varier selon les événements. Retrouvez-moi, euh... Retrouvez-moi à mon QG. Hé, capitaine Ratchett ! Pas mal, non ? Nous serons à la hauteur, monsieur. C'est promis. Bienvenue sur mon parcours ! C'est le moment de montrer à quel point vous êtes forts et courageux, comme moi ! Réussissez et vous pourrez ainsi combattre le mal à mes côtés ! Tu trouves peut-être qu'on en a pas encore assez fait ? Quoi ? Je n'entends rien ! Je disais ! Tu trouves peut-être qu'on... Non, non ! Je n'entends rien du tout ! On verra ça plus tard ! Plus tard ? On sera peut-être déjà morts ! Hein ? Allez, viens, Clank. On s'arrache. Bien, bien. Vous arriverez toujours à me surprendre, vous deux. Placez-vous au centre du cercle des héros et je vous donnerai enfin ce que vous méritez. Ratchet, ce n'est pas le moment d'être méfiant. Nous avons atteint notre objectif. Ouais, je sais pas. Ça flair l'embrouille à plein nez par ici. Écoute ton petit ami métallique, Ratchet. Il ne tient qu'à toi de changer ton destin. Bah, c'est juste qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Ça suffit. Quark va nous aider à arrêter le président Drake. Eh bien, merci, Clank. Tu m'as fourni une aide très précieuse. Ah non ! Mais pousse-toi de là, pauvre imbécile ! J'adore voir mes plans aboutir. Que voulez-vous dire ? Mais qu'est-ce que tu crois, boîte à boulons sans cervelle ? Il n'est pas là pour nous aider. Il va nous tuer ! Tu piches vite, dis-moi. Mais il y a juste une petite erreur dans ton analyse. Ce n'est pas moi qui vais vous tuer. Ah bon ? Non. C'est lui. Mais... pourquoi ? Mais... pourquoi ? Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre. Je suis le nouveau porte-parole officiel de Drake. Et il n'est pas question que vous compromettiez mon retour. J'ai pas dit mon dernier mot, Quark. Non ? Mais ça ne saurait tarder. Je me demande à quoi sert cet inforobot. Bah, il est peut-être là pour te remplacer. Nous sommes coincés ! Nous sommes coincés ! Les baissons bombardent notre position depuis l'été ! Là, on l'a échappé belle, hein ! Nous avons besoin d'aide ! Vite ! En fait, j'ai besoin d'aide ! Tout mon bataillon a déserté ! Et m'a laissé tout seul au combat ! Si les mines se passaient d'âme, je m'en chargerai ! Je ne veux plus dire très longtemps ! Je tente de l'aide immédiatement ! Terminé ! Les vaisseaux de Drake sont en train de détruire la planète. Il faut aider ce commando. Ouais, j'espère que tu plaisantes. J'en ai marre ! Je me casse ! Capitaine Quark va regretter de m'avoir cherché des poux dans la tête. Il n'est maintenant plus question du Capitaine Quark. La vie d'innocents est en jeu. Ah ouais ? Eh ben j'en irai à la casquette de jouer les héros ! J'ai pas que ça à faire, moi ! Ratchet, ça ne te ressemble pas ! Mais qu'est-ce que t'en sais, après tout, hein ! T'as passé tout ton temps à chercher Quark ! T'es loin de me connaître, mon petit gars ! Je sais que tu feras le bon choix. Eh ben pour l'instant, tout ce que je veux, tu vois, c'est de trouver Quark ! Euh... C'est pas vrai ! Comment ça marche, ce truc débile ? Aurais-tu oublié ? Il te faut un système d'allumage robotique. Je démarrerai le vaisseau si tu acceptes d'aider ce commando. Je rêve ! Tu me fais du chantage ? Ok ! Tais-toi et démarre ce vaisseau ! Déjà de retour... Oh, c'est à moi que vous parlez ! Je n'ai jamais eu l'habitude de parler tout seul, espèce de bouffon. Tu t'es débarrassé d'eux ? Oui ! Enfin... Euh... J'avais un plan et je pensais... Tu pensais ? Tu pensais ? C'est moi la tête pensante ici, espèce de mot du cerveau ! Tu devais seulement éliminer ces deux vermines avant qu'ils ne nous causent de vrais ennuis ! Eh, je voulais... Souhaites-tu toujours être le porte-parole mieux payé de ma planète ? Oui ! Alors la prochaine fois que je te demande quelque chose, fais-le bien ! Allez ! Hors de ma vue ! Garde à vous, misérables vermines ! Soldats, si je vous reprends désertés, je vous abat moi-même ! Eh, faut arrêter le café, moi ! La ferminus, vous voyez, c'est bombardier ! Regagnez les tourelles et abattez ses vaisseaux avant que la planète ne soit plus qu'un simple tas de cendres ! Retrouvez-moi à l'entrée de la ville ! Il a besoin d'aide ! Ah ouais ? Ben vas-y, toi, si tu veux ! C'est encore un piège ! Alors, allez ! Vas-y ! Va casser du méchant ! Au moins, je ne suis pas un lâche ! Mais oui, c'est ça, bien sûr ! Je vais te dire, dès que j'ai trouvé Quark, je te vends la casse ! Hors ! Qui êtes-vous ? Qu'en faites-vous ? Nous sommes en mission pour sauver la galaxie ! Hé, attends, parle pour toi ! Et puis baisse les mains, boîte de concert ! T'as l'air complètement ridicule ! En fait, je m'en fiche de qui vous êtes ! Je veux juste me tirer d'ici, oui ! J'ai intégré l'armée pour payer mes études et je me retrouve au beau milieu d'une guerre ! C'est pas croyable, ça ! Mais la cause est noble, monsieur ! Ouais, tu parles ! Moi, je veux juste retourner chez moi ! Tenez ! Je l'ai pris sur un robot en mille morceaux ! Je veux bien vous l'échanger contre quelques boulons ! Merci mille fois, hein ! Et puis bonne chance pour votre sauvetage ! Enfin, votre mission ! Mes hommages, cher Président Suprême Drake ! Comme vous le voyez, nous allons tester notre tout dernier aérocasque automatisé ! Ce casque permet aux pilotes de contrôler nos plus récentes jets à réaction par la seule force de la pensée ! En voici d'ailleurs la démonstration ! Il nous reste juste quelques... petits... réglages à effectuer ! Wow ! Ah, si jamais ils arrivent à faire marcher ce truc comme il faut, faudra vraiment que je m'en trouve un ! S'ils travaillent pour le Président Drake, ils doivent certainement savoir où il est ! Mais ça devient une obsession, ma parole ! Drake par-ci, Drake par-là, moi aussi j'ai mes problèmes ! Si tu ne vois pas combien cela est important, tu as effectivement des problèmes ! Ah ouais ? Bah si t'es si malin, comment t'as fait pour tomber dans le piège de Quark, hein ? Ah... Bon allez, laisse béton ! On doit aller tous les deux sur cette planète et c'est tout ce qui compte ! Rien à faire, ça bouge pas ! Mis à part les armes nucléaires, j'ai tout essayé ! Bon, c'est pas grave ! Vous laissez pas miner, mon gars ! Allez, à plus ! Pas si vite, soldat ! Vous irez là-dedans même s'il soit à vous y pousser ! Ha ha ! Ce conduit d'aération mène à la plateforme de la tourelle ! Soldat, essayez de vous infiltrer dans ce conduit discrètement sans vous faire remarquer ! Hm ? Vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici, soldat ! Cela mérite une bonne récompense ! J'ai intercepté ce communiqué qui peut vous être utile ! Prenez-le ! Je pars retrouver mon bataillon ! Bonne chance ! Oh bonjour, chers amis blargues ! J'espère que vous vous portez bien ! Comme beaucoup le savent déjà, notre planète n'est désormais plus habitable ! Nous avons perdu nos usines, nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent nous forçant à tout abandonner ! Heureusement, les planètes voisines fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle Terre d'accueil ! Et nous touchons presque au but ! Une fois que notre scientifique aura trouvé l'orbite idéale, notre nouveau monde sera parfait ! Réservez vite votre emplacement ! Les meilleurs sont déjà pris d'assaut ! Bonne journée ! Maintenant, tu comprends pourquoi il faut l'arrêter ! Il ne renoncera pas tant que toutes les planètes ne seront pas détruites ! Ah ouais ? Ben moi, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter ! Oh, et qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ah, laisse tomber, c'est une expression ! Bon, dis-moi, ce commando, il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle ? Si ! Grâce au conduit d'aération ! Mais nous ne pourrons pas marcher sur cette surface ! Bon, ben moi je vais faire piscine alors ! On reviendra plus tard, allez ! Eh, eh, eh ! Je vous connais, vous ! Le plombier de l'espace ! Eh, très drôle ! Que faites-vous ici, monsieur ? De la maintenance, bien sûr ! Je répare ses défenses auto-aériennes inutiles ! Ouais, ben vous feriez mieux de vous dépêcher ! La tourelle marche très bien, espèce de p'tit pignouf ! Le problème, c'est les gens ! Y'en a pas un qui sait s'en servir comme il faut ! Ah, mais moi je tire comme une bête ! Quoi ? Non, euh, je risque de perdre mon boulot, alors euh... Oh, allez quoi ! Fais pas t'amigerer ! C'est pas la peine de garder une tourelle si personne s'en sert ! En plus, les Blarques vous ont chassé de la dernière planète ! Faut leur faire payer, mon gars ! Bon, euh... d'accord, vas-y si tu veux ! Mais va pas me casser quelque chose, hein ! Hé, la belle au bois dormant ! T'as eu chaud aux fesses et t'as surtout eu de la chance que je viens de te sortir de cette tourelle ! La bonne nouvelle, c'est que j'irai pas à le canon ! Ouais, 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 ouais ! Il semble être beau à quelque chose, finalement ! Viens, prends ça ! Qui est à coup ? Ça détecte les boulons sous terre ! Mon grand-père l'a conçu pour aspirer la petite monnaie sur toutes les planètes de la galaxie ! Euh, quel vieux radin, celui-là ! Bon, allez, salut, à la prochaine ! Bonne tête ! Maintenant que tu disposes d'un métaudétecteur, un icône en forme de boulon s'affiche à l'écran chaque fois que tu te trouves à proximité de boulons enfouis. Une fois équipé du métaudétecteur, il t'envoie des signaux t'indiquant la présence de boulons enfouis à proximité. La direction des boulons enfouis apparaît sur le détecteur. Maintiens la touche Cercle enfoncé pour activer le dispositif. À l'approche des boulons, les anneaux deviennent de plus en plus rouges et le signal sonore plus rapide. Maintiens la touche Cercle enfoncé et une fois au-dessus... Ouais ! Ça, c'est cool ! Hé, dis-donc, tu lâches l'affaire, oui ? Elles sont magnétiques. Il m'est difficile de m'en séparer. Oh ? Oh. Hmm... Pourvu que Ratchet ne voit pas celui-ci. Dis-donc, qu'est-ce qui se cache là-dedans ? Fil, ferraille, poussière. Ah, tu sais ce que je veux dire. Allez, qu'est-ce que c'est ? Je vais te montrer, mais promets-moi de rester concentré sur notre mission. Et est-ce que ça concerne quoi ? Qui dit ville, dit brouillard ? Qui dit marraquage, dit boue ? Et qui dit puits de pétrole, dit pétrole ? Mais qui dit station Joe White, dit soleil 24h24 ! Pour explorer les eaux chaudes, nous offrons un masque en deux à nos clients ! Découvrez la douceur de la vie marine dans un monde sous-marin bleu, azut ! Euh, vous pourrez aussi chausser vos palmes gratuites pour participer à une course de natation ! Alors venez tous à la station Joe White pour oublier vos soucis et changer d'air ! La station Joe White sur Pochitaroo ! Je le savais ! Oh, allez quoi ! Déconnecte tes circuits et lâche-toi un petit peu ! Écoute, allez, on y restera juste le temps de dégoter le masque O2, je te promets ! Peut-être l'excès d'oxygène aidera-t-il ton cerveau à fonctionner correctement ? Et peut-être aussi que l'eau te fera rouiller et que tu la boucleras enfin ! Hé, les premières têtes sympathiques depuis des semaines ! Vous êtes gentils, n'est-ce pas ? Ben, avec vous, oui, mais... avec lui, non ! Mes amis, j'ai un marché à vous proposer ! Depuis que les blagues déversent leurs déchets toxiques dans notre océan, la faune s'est euh... Transformée en mutant vorace ? Oui, en quelque sorte ! Tous mes clients sont partis ! Ou ont servi de repas ! Donc j'ai plus qu'à me fermer ! Mais il se trouve qu'il me reste un, et un seul masque O2 ! Combien ? Il est pas à vendre ! Mais vous avez dit que... Qu'on pouvait faire affaire ! Et c'est vrai ! Si vous éliminez ces vaisseaux blagues, il est à vous ! Escortez-moi à l'autre bout de la station, et vous pourrez utiliser notre jet ! Un jet ? C'est cool ! Ok, mais surtout, mon gars, tu t'invises pas de nous rouler, hein ! Bon, on y est ! Alors, il est où, ce jet ? Là, dans ce garage fermé à clés ! Un touriste se crache avec un jet, Evelyn, un procès ! Je n'ai jamais eu affaire à une telle serrure ! Tu l'as dit, Mister Fute-Fute ! Je peux pas l'ouvrir non plus ! Je fais pas confiance au touriste et la direction me fait pas confiance ! Bref, on a un petit problème ! Comment ça, on a un petit problème ? Hé, je veux juste le masque O2, moi, hein ! Si vous pouvez pas ouvrir, c'est votre problème ! Alors aboule le masque ou je te fais une tête au carré ! Je vois que vous voulez vraiment piloter notre jet, alors écoutez ! Allez voir Bob dans son robot romain ! Il connaît bien ses serrures ! Bien, bien ! Voyons ce que nous avons là ! Attention, fragile ! Ah, je reconnais la griffe de l'artiste ! Hal est passé par là ! Ouais, il a installé les Lipac ! C'est ce que je vois ! J'ai absolument tout appris à cette vieille branche ! Hé, si tu veux du vrai matos de pro, je peux équiper ce petit gars avec un propulse au pack ! Ouh ! Et est-ce que ça peut nous aider à ouvrir le garage qui a cette serrure bizarre ? Ah, vous connaissez ces machins ! Eh ben, je veux que ça vous aidera ! Il a un véritable super écraseur intégré ! Ouais, ben t'as vraiment de la chance que j'en ai besoin pour arriver au jet, mon pote ! Dac, j'arrive ! Je vais t'installer ça ! On a un tour de clé à molette ! Et voilà, petit gars ! Flambe en oeuf ! C'est vrai ! J'ai la classe ! Ouais, la classe chauve-souris ! Je pense que j'ai pas le choix ! Et voilà ! Ben, c'est pas trop tôt ! Hé, ben dis donc ! Qu'est-ce qu'il fait là, le minou ? Je cherche une substance quasiment introuvable et absolument secrète ! Du raritanium ? Eh ben, peut-être, oui ! Il paraît que les océans de cette planète en sont une source exceptionnelle ! Eh ben non, plus maintenant ! Et tout ça à cause du déversement de produits nocifs ! Vous trouverez du raritanium pour moi ! Tu peux toujours rêver ! Oh ben, quel camelot ! Ah, ma toute dernière invention ! Le persuadeur ! Je voulais manipuler les esprits avec... Mais tout ce que j'ai obtenu, c'est une remise des vendeurs de chez Gadgettron ! Hé, mais ça pourrait m'aider, ça ! Bon ! Eh ben, je vous l'échange contre du raritanium ! Il me semble qu'il y en a sur la planète Oven ! Hop ! Parfait ! C'est exactement ce dont j'ai besoin ! Vous m'apporterez plus de raritanium ! Ce sera sans moi, mon petit gars ! Bah, eh ben, j'aurai essayé ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Attends ! Rebonjour à vous tous ! Ici le Président Suprême Drake pour vous informer de notre évolution ! Nous avons trouvé l'orbite parfaite pour notre belle planète ! Une orbite qui nous permettra d'avoir une température optimum toute l'année ! Cependant, une planète occupe actuellement cette orbite idéale ! Et hélas, pour ses rares habitants insignifiants... Elle doit être détruite ! Nous avons donc conçu ceci ! Le Devastoplanète Maximus ! Un appareil capable de faire exploser une planète en particules subatomiques ! Nous en sommes assez fiers ! Voici comment elle fonctionne ! Il faut fixer le Devastoplanète au vaisseau ! Le mettre en orbite autour de la planète... Et c'est parti ! Bah bah boum ! Plutôt ingénieux, non ? Une fois que nos techniciens qualifiés auront mis la touche finale à notre nouvelle planète... Tout sera au point ! Merci ! Et au revoir ! Alors ce type va faire exploser toute la planète ! Mais... Mais c'est... C'est trop nul ! C'est ce que je n'ai pas cessé de te dire ! Hé ! Moi celui que je veux avoir c'est Quark ! Mais si on peut aussi choper Drake dans la foulée... C'est cool ! Quoi ? Tu y tiens ! Hé ! Me cherche pas hein ! C'est sûrement le vaisseau qui va transporter la bombe ! T'as trouvé ça tout seul Sherlock Holmes ? Ah zut ! Y a-t-il un problème monsieur ? Vous avez pas des pièces détachées par hasard ? Serre-toi ! Fais comme chez toi ! Quel satané caillou ! Je n'arrête pas de casser ma foreuse ! Ce caillou... C'est du raritanium ! Euh... Laissez-moi jeter un coup d'œil ! Waouh ! La super classe ! Je te refondrai ça ! Merci mieux ! No problemo mon costaud ! Dis donc, tu permets que je te débarrasse de cette maudite roche ? Tiens ! Elle est à toi ! Hé ! Poupée ! Quoi de neuf ? Ponté divine ! Tu dois être... Un vrai petit ange ! En fait, je suis un petit robot ! En plus tu es marrant ! C'est un robot clown ! Il a fait l'école du rire ! Toi, attention ! Je pense que j'ai quelque chose pour toi ! Aimerais-tu un upgrade hydropack ? Cela serait très pratique pour nager sous l'eau ! Bla 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 ! Et voilà mon petit chou ! Tu es superbe ! Merci mademoiselle ! Vous êtes très jolie et vous avez beaucoup de talent ! Allez-y, faites comme si j'étais pas là ! Jalou ! N'hésite pas à revenir me voir quand tu veux, bébé ! Nous arrivons trop tard ! Le vaisseau part ! Regarde ! Là-bas ! Il y a une vieille tourelle de défense ! Hé ! Est-ce que tu penses la même chose que moi ? Sincèrement, j'en doute ! Messieurs, vous allez devoir accomplir une mission très dangereuse ! Munie d'une grosse artillerie ! Nous allons attaquer par surprise ! Depuis notre nouvelle base lunaire, une planète totalement désarmée ! Jusque-là, ça n'a pas l'air très dangereux ! C'est pas bon ! Les ordres sont simples ! Détruisez tout ce qui bouge ! Volez les générateurs d'énergie de Gorla Cité ! Puis détruisez même tout ce qui ne bouge pas ! Et puis surtout... Profitez-en ! Nous devons atteindre la base lunaire et arrêter Drake ! Non, non ! On doit aller sur la base lunaire pour trouver Quark ! Si jamais Drake est là-bas, Quark est sûrement avec lui ! Mais Drake est sur le point de détruire cette ville ! Nous devons nous rendre à la base ! C'est ce que j'ai dit ! Non, c'est ce que j'ai dit ! Bien ! Bien ! Bien ! Il est temps d'honorer ta nouvelle mission ! Oh ! Quelle magnifique photo de votre nouvelle navette ! Super idée ! Stupide crétin attardé ! Ben quoi ? Tu vas prendre cette navette pour aller à la base lunaire et piéger ces deux pauvres minables ! Oh ! Bien sûr ! C'était qui déjà ? C'est de là ! Oh mais oui ! Il y a juste un petit problème ! Je suis... Trop exténué pour le corps à corps ? Je sais ! Et c'est pourquoi je vais te prêter mon Spatiojet ! Tu sais encore piloter, non ? Marché conclu ! Tu auras accès au Spatiojet à ton arrivée sur la Lune ! Et si tu es sourd, tu peux dire adieu à mon sponsoring ! Mais ça me ruinerait ! Vous n'oseriez pas ! On parait ! Je n'ai pas vu le vaisseau de Drake, il n'est plus là ! Ah ! Qui c'est où a filé Quark maintenant ? Hé ! Si on veut choper ces deux-là, il va nous falloir un vaisseau plus rapide ! Il y a peut-être un tel vaisseau dans cette station ! Bah puisqu'on y est, jetons un coup d'œil, petit bonhomme ! Bonjour, Capitaine Ratchet ! Chia ! Viens me chercher, super-héros ! Peut-être trouverons-nous un vaisseau par-là ! Super idée ! On se dépêche ! M'aider ! M'aider ! Eh bien, Ratchet, je te mets fin sur ma... Non, mince alors ! Ah 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 ! Yes ! Quark, c'est de l'histoire ancienne ! Malgré les critiques que j'ai formulées, je dois avouer que tu progresses en tant que pilote ! Ah ben enfin, un compliment ! Mais nous n'avons toujours pas localisé Drake ! Allez, Clank ! Tu veux pas, pour une fois, rester cool et savouer un peu la victoire ? Hé ! Tu veux qu'on chope Drake ? Je te parie qu'on peut y arriver avec ce petit bijou ! Ici Darla Gratch, en direct de Gorda City. Autrefois paisible, cette planète a été totalement dévastée par une attaque surprise. Il est à présent certain que rien ne viendra dissuader le président suprême, Drake, dans ses multiples tentatives pour détruire la galaxie à des fins personnelles. Tout espoir semble maintenant perdu. C'était Darla Gratch, en direct pour Info 2. Oui, je sais. C'est encore pire que prévu. Tu sais, en fait, t'avais peut-être raison. Toi et moi, on fait pas le poids contre tout ça. C'était vraiment égoïste, hein, de me focaliser sur Quark. Il n'est pas trop tard pour arrêter Drake. Mais ouais, tu m'étonnes. On a ce nouveau vaisseau ? On va aller le choper ! Là, je te reconnais. Qu'est-ce que... Clank ! Clank ! Je t'en prie, réveille-toi ! Allez, allez, allez ! Capitaine Quark... Non, tête de boulot, c'est moi, Ratchet. Qu'est-il arrivé ? Bah, tu t'es fait griller par la foudre, mon gars. Il va y avoir un orage du tonnerre par ici. Ça risque d'être un petit peu dangereux pour toi, tu vois. Mais bouge pas, j'arrive. Et ouais ! Capitaine Quark ? Où ça ? Bon allez, Quark, je sais que c'est toi ! Je m'appelle Robert. Ravi de vous rencontrer. Bon bah écoute, Robert, je dois trouver Drake avant qu'il soit trop tard. Vous avez dit... trop tard ? Monsieur, il n'est jamais trop tard pour se procurer les plus récents produits de haute qualité de la gamme de Gadgetron. Pour vous, aujourd'hui, en exclusivité, voici l'APL Gadgetron. L'aide psychologique en ligne ? Mais non, enfin, assistant personnel de l'île présent. Cet article vous permet d'acheter des munitions au moment et à l'endroit où vous le souhaitez. Ah ouais ? Et comment je sais, moi, si ça marche ? La qualité des produits Gadgetron est garantie. Oui, ou je ne m'appelle plus... Robert. Merci, et passez une quoi-tastique journée ! Qu'est-ce que t'as dit, là ? Rien, rien. Hé ! Bienvenue dans ma boutique ! Que puis-je faire pour toi ? Ben, je cherche Drake. Mais oui, bien sûr que j'ai des choses à vendre ! Depuis l'explosion, je n'ai pas eu beaucoup de clients, tu sais ! Eh, dis-donc, t'es sûr que ça va, toi ? Quoi ? Pas cher ? Mais justement, je peux te faire un prix sur ce turbo-rateur en miettes, sur ce carboniseur atrophié où j'ai cet inforobot ! T'as bien décalqué l'explosion, mon gars, hein ? Ah ah ! C'est un habile négociateur ! C'est d'accord, je te fais cet inforobot à moitié prix ! Bon, on va dire que le compte y est ! Génial ! Arrête de te plaindre ! T'as fait une belle affaire ! C'est pas vrai, ça ! Peur de sortir la nuit ? Peur de sortir la journée aussi ? Trouillard invétéré ! Ce qu'il vous faut, c'est ça ! Le must de l'ultra-robot ! Ce robot est le dernier cri des systèmes de self-défense ! Les industries blagues prennent vos commandes ! Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde ! Waouh ! Ça, c'est ce que j'appelle de la puissance de feu ! C'est Clank qui va être jaloux en voyant ça, mon gars ! On dirait que Quark n'a pas réussi à les éliminer ! Quelle perspicacité ! Merci, monsieur ! Si seulement tu pouvais être tout aussi impliqué dans ton travail ! Oui, monsieur... Notre nouvelle planète sera bientôt prête ! Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser du monde qui occupe l'orbite désignée ! Et cette fois, il n'y aura pas de survivants ! Aucun ! Allez, on s'active ! On l'avait pu sur Infini ou... Hey ! Vous avez besoin d'un petit coup de main pour réparer ce truc ? En fait, j'essaye plutôt de le détruire ! Pourquoi ? C'est ma machine à agrandir ! J'ai été engagé pour créer d'immenses robots armés ! C'est donc de là que venait cet énorme robot ? Exactement ! Si j'avais su que Drek était derrière tout ça, je ne l'aurais jamais fait ! Que peut-on faire pour vous ? Eh bien, si vous acceptiez d'être agrandi, vous pourriez stopper ces robots suffisamment longtemps pour que je sabote cette machine ! Et ensuite, vous me rétrécirez ? Je n'ai jamais essayé ça avant... En théorie, oui ! Bien joué ! Maintenant, grimpez dans la machine, on va voir ce qui va se passer ! Ah ! Ah ! Alors, petit benhomme ? J'ai reconfiguré la machine pour qu'elle vous restitue vos circuits d'origine ! Ah ! Parfait ! Je ne sais pas comment vous remercier ! Avec ceci, peut-être ! Ça vient de sortir ! Vous allez en raffoler ! Chez Gadgetron, fabricant d'armes et autres réjouissances, voici le holodéguiseur ! Avec le holodéguiseur, donnez l'illusion aux robots que vous êtes l'un d'eux ! Mesurez vos capacités contre d'autres robots ! Travaillez à la chaîne de montage robotique ! Assistez à leur soirée ! Le holodéguiseur ! Disponible au QG de Gadgetron pour une période limitée ! Ne pas utiliser à des fins illégales ! Apportez uniquement dans les zones autorisées ! Ne fera pas de vous un vrai robot ! Mais j'y pense ! Si je dégote ce truc, j'arriverai sûrement à leurrer ces Vigirobots ! Les robots ne sont pas si bêtes ! Ah ! Une vache volante ! Quoi ? Et alors ? Tu disais ? Ça commence à bien faire ! Je me demande pourquoi je perds mon temps avec une bande de crêtes incompétents ! D'accord ! On va faire une ultime tentative ! Vous êtes métro d'élite ! Vous serez débarqué à la surface de cette planète pour éliminer ces agitateurs ! Allez, en route ! Oh ! Si Gadgetron doit être détruit dans la bataille ! Il en soit ainsi ! Eh ! C'est génial ! On va enfin voir la fille de la systoline ! J'espère qu'elle est mignonne ! En quoi est-ce important ? Oh non ! Euh... vous venez euh... souvent ici ? En fait, je travaille ici ! Donc j'y viens tous les jours ! Ah oui ! J'ai suivi toutes vos péripéties ! Chut ! Prenez ça ! C'est une carte automatique ! Elle vous sera très utile ! Ah ! Ciao poupée ! Bye mon ange ! Je crois qu'elle m'aime bien ! Euh... pardon monsieur ! Eh ! Mon lézard ! Oh oh ! Je me demandais... Vous êtes pas inquiet à cause de cette euh... invasion ? Fiston ! Nous possédons les meilleures défenses qui existent ! N'y pense même plus ! Tu as déjà fait du hoverboard ? Bah ouais ! Ça m'est déjà arrivé ! Je recherche la future superstar qui va représenter ma dernière ligne de hoverboard ! Quelqu'un qui en a posé au gosse ! Bah dans ce cas... J'suis votre homme ! Si tu bats mon robot-testeur en course... La place est à toi ! C'était impressionnant ! Maintenant tu dois juste dire quelques mots sur nos nouveaux hoverboards ! Comment ça ? Maintenant ? Évidemment ! Regarde bien vers la caméra et dis ce qui te passe par la tête ! Ça tourne ! Euh... bonjour monsieur l'âme ! Ici Ratchet pour les hoverboards gadgetrons ! Euh... si... si tu euh... enfin si... Eh mec ! Si tu veux le hoverboard le plus rapide de la galaxie... Prends le XZ-88 chez Gadgetron ! Il est trop top cool ! J'ai dû me tromper de gars ! C'était très drôle ! Eh ! Je me demandais... Je vais avoir droit à des réductions sur les gadgets ! Euh... il faut avoir travaillé dans la boîte pendant deux ans pour avoir droit à des réductions ! En revanche, je peux te donner ça si tu veux ! Attrape ! L'holodéguiseur Gadgetron est un système d'infiltration parfait pour tous nos clients, à l'exception des robots ! Équipe-temps et appuie sur la touche Cercle ! Tu seras alors instantanément déguisé en robot Sentinelle, et donc indétectable par les systèmes de sécurité des robots Sentinelle ! Appuie de nouveau sur la touche Cercle pour faire signe aux autres robots Sentinelle, qui désactiveront alors les champs de force pour toi ! Attention ! Toutes... Voilà ! Ça devrait marcher ! Ma main ? Je te jure ! J'ai fait de mon mieux ! Je sais ! Regarde, c'est peut-être ta sœur, ça ! Chers amis blagues ! Notre monde artificiel est opérationnel et prêt à vous accueillir ! Mais il y a encore une toute petite chose qui nous barre la route ! Ce minable petit grumeau de planète ! Il a la malchance de se trouver sur l'orbite la plus parfaite de l'Agarissime ! Mais plus pour longtemps ! Voici le déplanétiseur ! Le laser le plus puissant jamais inventé ! Bientôt, nous placerons le déplanétiseur juste au-dessous de la surface de la planète ! Je me chargerai bien entendu moi-même d'appuyer sur le bouton pour faire voler ce grumeau en éclats ! Personne n'échappera au spectacle ! A très bientôt ! Ratchet ? Est-ce que, euh, ça va ? Alors là, ça ne va pas se passer comme ça ! Pardon ? Bien sûr, j'aurais dû percuter plus tôt ! Oh, tu sais, Drake va comprendre qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à ma planète ! C'est quoi ce sourire nier ? J'ai toujours su que tu cachais ce Ratchet en toi ! Ouais, cause toujours ! Allez, si on veut réussir, il faut qu'on s'infiltre dans le vaisseau de Drake et qu'on trouve où il cache ce fameux laser ! Allez ! Je ferai mon possible pour que tu sois fière, maman ! J'ai fait ! Ce soir sur Plat TV ! L'événement que vous attendiez tous ! L'anéantissement total de toute une planète ! Assister à la puissance, à la destruction et au néant qui s'ensuit ! Accompagnez le très grand président suprême Drake lorsqu'il appuiera sur le bouton qui anéantira un monde pour en faire naître un autre ! Et restez avec nous pour assister au bêtisier intergalactique des super-héros avec les gaffes hilarantes du Capitaine Quark ! Maintenant qu'on sait où il est, on va le choper ! Hé, qu'est-ce que c'est ? Imbécile ! Après toutes les terribles épreuves que vous avez endurées, l'heure du trépas a sonné ! Oh, c'est si poétique ! Y'en a marre, Clank ! On va lui clouer le bec ! Hmm, vous m'aurez bien aidé, finalement ! Dommage que vous ayez choisi le mauvais camp ! Oh ! Hé ! Oh ! Tu calmes, Crumblant ! Oh ! Hé ! Aïe ! Voici donc où nous en sommes ! Dès que j'aurai appuyé sur ce bouton, un compte à rebours va commencer ! Lorsqu'il sera écoulé, votre minable petit monde sera rayé de la carte ! Il doit y avoir une autre façon de reloger vos compatriotes ? Tu crois que ça se résume à ça ? D'après toi, qui a pollué notre ancienne planète ? Moi ! Et tout ça pour la seule chose qui compte vraiment ? L'argent qui coule à flot ! En fait, j'ai vendu chaque centimètre carré de mon nouveau monde ! Dès que les habitants s'y seront installés, je le polluerai de la même façon ! Et ce sera à nouveau le règne du chaos ! Je suis fort ! Mais... pourquoi êtes-vous aussi méchant ? Laisse béton, Clank ! Faut qu'on s'occupe de ce minuteur ! C'est quoi ? C'est quoi ? Oh ! C'est pas important ! Ratchet ? Chisako ? Chisako ? Tu sais, cette fois je pense qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Je la sens pas l'histoire. C'était moins une. Euh, Clank, tu penses que tu peux nous remonter là ? Le mécanisme de mon bras semble être cassé. Comment ça, cassé ? Cassé comme dans... On va se fracasser, c'est ça ? Euh... Ouais. Ça va faire voir ! Ah ben dis donc ! Mon bras semble être très, très endommagé. Non, mais ça serait peur, ça ! Mais alors, boîte de conserve ! Où est-ce que tu vas comme ça, petit benhomme ? Eh... On n'a pas un bras à réparer ? Vous avez du mal à dompter vos épis ? Vos démangeaisons dans le bas-ventre sont de plus en plus douloureuses et embarrassantes ? Est-ce que vous sentez mauvais ? Alors voilà ce qu'il vous faut ! L'hygiénateur personnel Gadgetron ! Je m'appelle Robert... Euh... Mac... Quoique. Et cette petite merveille peut vous aider à effectuer tous les soins de bonté qui sont trop difficiles à faire tout seul. Laissez-moi vous montrer. Comme ça, je veux pas en voir plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !